Je m'appelle Nadine, j'ai 41 ans de boîte, 58 ans, salariée licenciée et je suis adjointe RRH. Ça a été très compliqué, très dur, difficile à vivre, d'être obligée de se battre comme ça pour pouvoir garder des emplois. J'analyse qu'on a été repris par des gens malhonnêtes et que c'était voué à l'échec et ces gens-là n'étaient pas là pour faire travailler des personnes et faire vivre des entreprises. Ils étaient là pour leur aspect financier, purement et simplement. Du départ jusqu'à 90, ça a été Socomec, ça a été très bien, ça a toujours été en progression d'emplois et financiers. Et puis après, ça a commencé à décliner depuis les rachats et revente et compagnie. Les responsables de cette situation, ce sont les dirigeants de Altia, Sonas et GMS. Sur la région de la Souterraine, ce n'est pas 157 licenciés, c'est des familles entières. Donc beaucoup vont peut-être partir. La vie locale, déjà, va être impactée et puis ça va se suivre les écoles et tout ce qui va avec. Et le territoire, ça va aller aussi dans ce sens-là. Il y a une reprise de 120, c'est bien, mais il faut essayer d'avoir plus. Parce que moi, j'ai le sentiment de partir vraiment comme quelqu'un qui est licencié pour foot, là. Partir avec une indemnité légale, simplement, j'ai l'impression qu'on me reproche mon travail, moi, au lieu et place de ces dirigeants qui ont tout mangé, quoi. Merci. Merci.